Ça fait des morts, des blessés, des traumatisés. On s'était promis que ça ne changerait rien ici à Bruxelles, mais aussi à Londres avec les camions fous, ou encore à Paris avec les fusillades aux terrasses des cafés. Et pourtant, deux ans plus tard, les choses ont changé, et peut-être bien pour de bon. Bonjour les haut-parleurs, moi c'est Béatrice, je suis à Paris devant le Bataclan. On vient d'entendre plusieurs rafales d'armes automatiques. Ça a touché ma génération, dans un endroit où j'aurais pu être. D'ailleurs en mai, je vais aller à un concert au Bataclan. Bonjour les haut-parleurs, je m'appelle Henri, je vous parle ici depuis la Rambla, la fameuse avenue de Barcelone. Moi c'est Nadim, je suis à London Bridge, à Londres. Comme vous le voyez, ce qui a changé, ce n'est pas grand-chose. Ils ont ajouté ces barrières derrière moi. Je m'appelle Caroline, j'habite à Bruxelles, et là je suis dans la station de métro Malbec. Depuis les attentats de 2015, moi, il y a pas mal d'endroits où j'avoue, j'ai plus trop envie d'aller. Des lieux très fréquentés que j'évite, mais bon, je prends un métro tous les jours parce que j'ai pas le choix, il faut bien que la vie reprenne. Eh bien ici à Barcelone, même si ça peut paraître choquant, on a très vite oublié ces attentats. Ça s'est passé dans un lieu extrêmement touristique et donc finalement les Barcelonais n'avaient pas vraiment l'impression d'être visés. Et puis il y a eu une actualité politique extrêmement forte qui a provoqué beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Le terrorisme est seulement la 30e préoccupation, derrière même la propreté ou des questions sur les espaces verts notamment. Alors à chaque fois que je dis que j'habite à Bruxelles, ça loupe pas, on me parle de Molenbeek. C'est la commune où vivaient certains terroristes de Paris et de Bruxelles. Depuis les attentats, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'y aller. Par exemple, il y a des familles qui venaient de la province de Liège qui ont refusé d'envoyer leurs enfants pour un stage intensif de révision à Molenbeek parce qu'ils avaient trop peur. Ce matin, je me suis promené, j'ai vu seulement 4 policiers sur cette rampe-là. Il n'y a pas du tout ce sentiment, comme on peut l'avoir à Paris ou à Bruxelles, d'une présence massive de policiers dans les rues. Personnellement, la présence des militaires dans les rues, ça a eu plutôt tendance à m'oppresser. Aujourd'hui, je m'y suis un peu tristement habituée. Maintenant, est-ce que c'est mieux de mettre des caméras partout et de surveiller tout ce qui bouge ? En Angleterre, le gouvernement a surtout réagi après les attentats de 2005. La stratégie s'appuie surtout sur la surveillance des communications en masse. Elle permet aussi aux forces de l'ordre de faire des détentions sans inculpation. En France, il y a eu la mise en place de l'état d'urgence au lendemain des attentats qui a été remplacée en novembre dernier par la loi antiterroriste. Alors c'est bien et en même temps, ça lance un peu un climat de soupçon. On est surveillés en permanence, ça c'est vraiment pas agréable. Je pense que c'était important de tourner vite la page. Je me demande si parfois cette mairie de Barcelone, elle pêche pas par une certaine naïveté en considérant que ce qui s'est passé ici n'était qu'un fait divers. Certains ont décidé de s'armer jusqu'aux dents, d'autres préfèrent surveiller tout ce qui bouge. Mais finalement, avec cette obsession de la sécurité, c'est surtout notre liberté qu'en prend un coup. Et encore, on est dans des pays tranquilles. Quand on pense au Sahel ou certains pays du Proche-Orient, là les jeunes vivent ça tous les jours. Et chez vous, comment vous avez réagi face aux attentats qui ont eu lieu en France, en Europe ? N'hésitez pas à nous le dire sur le réseau des haut-parleurs. Bientôt ! Sous-titrage ST' 501